Qu'est-ce que vous faites le matin? Qu'est-ce que vous faites le matin? Qu'est-ce que vous faites le matin? Le matin, j'étudie le français. Le matin, nous étudions le français. Ok, tu comprends la réponse? Oui. Ok. Ici, dans cet exercice, on va pratiquer la conjuration avec « nur » et avec « je ». Ok? Continuez, s'il vous plaît. Oui, prof. Alguien que me dé otra respuesta, Darila, si te pregunto, ¿qué es que Buffet Amidi? ¿Qué es que Buffet Amidi? Amidi, je mange en pizza. En pizza, ok. Y pues en la otra, pues igual, pizza. Ok. A ver, dilo, pronuncialo. Amidi, nous… Mangeons. 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 Mangeons? Oui, mangeons. Mangeons une pizza. Ok, merci. Rose, qu'est-ce que vous faites l'après-midi? Oui. L'après-midi, j'ai joué tennis. Je joue. Je joue. Je joue. Je joue tennis. Ok. Le tennis. Tiene que haber articulo. Le tennis. Et l'après-midi… Nous jouons le tennis. C'est ça. Ok, merci. Nous jouons le tennis. C'est ça. Et toi, Isaac, qu'est-ce que vous faites l'après-midi? Oui. Oh, vous savez la même chose? Tienes la même chose? Oui. Ok, bon. La dernière. Entonces, la ultima. La dernière. Qu'est-ce que vous faites le soir? Le soir, je regarde la télé. La télé. La télé. Ok. Le soir, nous regardons la télé. Oui. C'est ça. Merci. O, vous pouvez dire la télé, aussi comme en espagnol, la télé. Ou la télé. Ok. En lugar de la télévision. Ok. Ok, bon. Et question, les élèves? Pas de question. On peut continuer? Oui. Ok, bon. Alors, on va commencer l'unité 17, qui c'est la conjugation à la forme négative. Vamos a ver, conjugar en forma négative, que est muy facile. El titulo est, je ne parle pas français. Qu'est-ce que c'est, je ne parle pas français? Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, bon. Racontez que on utilise la partie ne avant le verre et la partie pas après le verre. Très facile. Ne antes del verbo et pas después del verbo. Et la prononciation del verbo sigue siendo la que vimos con la règle. El radical. Parle. Je ne parle pas français. Alors, le verbo en heure, la négation. Écoutez les phrases, s'il vous plaît. Et je vais vous expliquer dans quelques minutes. Leçon 17, page 44. Je traverse. Je ne traverse pas. Je mange. Je ne mange pas. J'achète. Je n'achète pas. Je ne parle pas français. Tu ne manges pas à la cantine. Il ne danse pas le rock. Elle ne regarde pas la télé. Nous n'achetons pas le journal. Vous n'étudiez pas le chinois. Il n'habite pas à Paris. Elle n'écoute pas la radio. OK, bon. Aide-moi à répéter. Tenemos aquí varios verbos. Alors, primero éstas. Repète. Je traverse. Je traverse. Je ne traverse pas. Je ne traverse pas. Je ne traverse pas. OK. Traverser es el verbo cruzar, atravesar. Así que aquí dice yo cruzo, yo atravieso. Y je ne traverse pas, yo no cruzo. OK. La rue, la calle. Je mange. Je mange. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Yo como. Yo no como. No sé por qué pusieron aquí champiñones. Eh, j'achet. 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 J'achet pas. J'achet pas. J'achet pas. J'achet es el verbo comprar. Entonces es yo compro, yo no compro. J'achet. 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 Alors, la règle c'est très facile, NE plus VERD plus PAS. Voici des exemples. Lisez la première phrase s'il vous plaît, Dalila. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Merci. Emmanuel, tu? Tu ne manges pas à la cantine. Très bien, merci. Rasa, il? Il ne mange pas la voix. Correct. Susana, il? Il ne regarde pas la télé. Merci. Rose, ne? Merci. Je ne parle pas la voix. Très bien. Isaac, vous? Oui. Vous n'étudiez pas la chinoise. Chinoise. Si, me escuchan? Oui? Me escuchan? Si, si te escuchamos. Ok. Vous n'étudiez pas le chinois. Si, chinois. Con s-h. Chinois. Chinois. Ok. Merci. Manuel? Il ne vit pas à Paris. Très bien. Et Carla, la dernière? Il ne écoute pas la radio. Il ne écoute. Il ne écoute pas la radio. Ok. Merci. Et vous avez compris les phrases? Les entendent toutes? Oui. Ok, bon. Et seulement, rappelez-vous, accuérdense, rappelez-vous que « ne » plus une voix « gel » « a » « i » ou « h » « m » « e » se transforme en une apostrophe. Par exemple, « je n'étudie pas le chinois. » Ce n'est pas correct de dire « je n'étudie pas. » « Je n'étudie pas. » Contraction. « Vous n'habitez pas. » « Vous n'habitez pas. » « à Pékin. » « contraction. » Et tu comprends la règle? Oui. Bien compris? Oui. Ok, bon. C'est comme ça. On va passer aux exercices. Le premier exercice, répondez à la forme négative. Tous les temps, négatif. Par exemple, si une personne me demande, quelqu'un me demande, une personne me demande, vous fumez? Aunque sea cierto, vous avez que dire que non a 14. Non, je ne fume pas. Non, je ne fume pas. Ok, tu comprends? Continuez, s'il vous plaît. Fais la négation. Dis-moi si vous savez finir. ? Quand se niega, le verbo ya cambia, se queda en radical, no? le verbo se conjuga pour qui répond que en ce cas vas à être tu vas à contestar avec je ah, j'ai ok, merci très bien, Manuel merci ok, bon numéro 2 Manuel et Isaac Manuel posez la question et Isaac répond oui vous dansez le rock? non je ne danse pas le rock ok, très bien suivons Carla et Rose Carla Carla bueno, Rose et Dalila ay, c'est que j'ai activé en mi micrófono perdón ok, ya entonces a ver Carla et Rose nada más ¿cómo se pronuncia jugar? j'ue j'ue ou j'ue o t'enis Rose o Dalila pues, jo habia adelante eh, no j'ene j'ou ¿así dijo? j'u j'u no, j'ene j'u o t'enis u t'enis pa te comiste el pa j'ene j'u pa Ah, c'est cierto. Ah, c'est vrai. Ok. No, ya. Oui, Carla. Hace un ratito il était en lieu de au tennis, il était le tennis. Est-ce que c'est correcte? Oui. Au tennis, c'est le tennis, ou jouer au tennis, et le tennis, c'est le tennis. Les deux sont correctes. También puedes dire vous jouez le tennis, c'est le tennis, et puedes contestar oui, je joue le tennis, ou je ne joue pas le tennis. Les deux sont correctes. Richard, tengo una pregunta. Dime. Es que dice, en la anterior, dice vous dance le roc, ¿no? Y le contesta non j'ai ne, j'ai ne dance le pa le roc. Es que tengo una duda. Se supone que va primero el sujeto, ¿no? Je, y luego va ne, ¿no? Sí. Y ya después el verbo. Oui. Pero es que aquí yo pensaba que se ponía dance le roc pa, dance le roc pa. No. ¿No es así? No, pa va después del verbo siempre. Ne va antes del verbo y pa después del verbo. Aunque tengas, o sea, pa va siempre después del verbo. Sí. Y aunque tenga continuo. Y después el complemento. Ah, ok. Nada más eso. Ok. De rea. Y cuidado porque escuché que dijeron otra vez non, la segunda n no se pronuncia. Es no. Nasal. N-O. No. Si bon, question. Rose, ¿ya puedes hablar? A ver, Susana es jaza. ¿Vos mangé a la cantina? No. ¿Quién ne manche a la cantina? Ah, ¿Quién ne manche pas a la cantina? Exacto. Je ne manche pas a la cantina. Très bien. Y la dernière, creo que no entró hoy este Eduardo. No, no está. Otra vez, Manuel. Axel. Axel no, me dijo que hoy que iba a estar así pero que no podía participar. Ah, sí. Manuel, Emanuel. Emanuel primero. Emanuel primero. Ya se rató. ¿Yo le pregunto? Oui. Ah. ¿Vos estudias l'anglais? No, je n'étudie pas l'anglais. Ok. Je n'étudie pas l'anglais. Très bien. Je n'étudie pas l'anglais. Ok. ¿Questión les élèves sur le premier exercice? Pas de question. Très facile, oui. Ok, bon. Alors, exercice numéro deux. Sí, sí, yo tengo otra duda. Dis-moi. Perdón, perdón. ¿Sí? Es que, bueno, ayer que estaba haciendo el ejercicio de los verbos, no sé si ya había dicho, ya había respondido o no sé, pero por ejemplo en el pronombre, ¿qué es pronombre, verdad? Él. Ajá. Termina en e. y entonces, si ponemos el verbo, a ver, un verbo que dice con vocal. Ajá, étudié. No se le pone como la comita o así. No, no hay contracción. Está contracción. La contracción de los pronombres personales solo ocurre con je. Es el único. Ok, me dice. Ni con él, ni tampoco con tú. Nunca van a hacer esto. Ok. Ok, me dice. De rien. Ok, bueno. Mano, nos avó hicieron un petit tablo. Tenemos una tabla de des activités, de actividades. Ok, bueno. Voici las activités de Paul y de Joe. Tú vas a hacer una redacción, tú vas a rediger qué es la activité, qué es la activité que Paul ha hecho y Joe ha hecho. Por ejemplo, Paul, lo que tenga palomita. Paul, él trabaja en Paris. Paul, como no tiene palomita, significa que no, esta actividad no es negativa. él no vive en el centro. Y continúa como eso. ¿Sí? Y luego Joe, Joe es la abreviación como de Josephine, entonces ella es ella, para esta redacción es de una chica. ¿Ok? Complete la redacción si vous plaît. En cuanto la termine, si quieren, manden foto de su redacción al grupo de WhatsApp. Allez-y. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!